bonjour à tous et à toutes alors une vidéo imprévue une de plus je mets à l'intérieur parce que du vent et on va rien entendre j'ai fait une folie je me suis branché sur une borne style autoroute celle qui marche pas je suis à sens alors ça pullule de bornes gratuites et je me suis trompé du coup je pensais qu'elle était gratuite mais en fin de compte j'ai pas j'ai fait comme tout le monde j'ai pas cherché à comprendre j'ai sélectionné la borne sur le r-link de la zoé il m'a trouvé celle ci sans problème en me disant en donnant les caractéristiques de la borne mais j'ai pas vérifié si c'était payant ou gratuit c'est payant voilà pour une fois je payais dis donc ça fait drôle ça va très 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 vite je sais pas combien qu'il ya de débité là dedans j'avais rien de prévu alors faut que je sais pas comment faire parce que tout est sur le même sur téléphone évidemment je suis arrivé avec 49% il à quoi il ya deux minutes trois minutes ça va ça va une vitesse pas peut-être plus que trois minutes quand même j'ai tant que je te jeter pour ce téléphone tout ça donc là c'est du type de 40 50 kilowatts dans ce la zoé moteur q 210 c'est excellent vous m'excuserez ainsi il ya du bouger je peux pas faire autrement il fait une chaleur alors c'est les prix c'est 2 euros 50 et 15 premières minutes j'ai même pas vérifié tant que qu'ils soient rien affiché sur la borne c'est pas la puissance il ya pas le temps il ya pas et c'est long c'est long à vérifier j'ai mis plusieurs fois le le badge devant le lecteur de badge qu'on voit là en bas à gauche ça fonctionne pas d'ordinaire c'est ce qu'on fait j'ai un problème elle fonctionne pas puis machinalement j'appuie sur l'écran qui au dessus écran rectangulaire et là au bout de 10 secondes il s'affiche le type de prise que je veux sélectionner que je choisis sans rien me demander d'autres mais au bout de 10 secondes très réactif le truc j'ai choisi type 2 j'avais déjà branché la voiture je suis choisi type 2 et là il me demande de passer le badge sur l'acteur et rif et d f enfin bref lecteur de badge ou leur paiement sans contact avec la carte bancaire c'est quand même pas mal pour ceux qui ont pas de badge alors je passe sur l'acteur de badge évidemment puisqu'il est là pour ça ça fonctionne pas il faut le passer sur l'écran rectangulaire pour ceux qui tombent sur ce genre de bornes c'est evtronic des enfin bref tout un tas de trucs voilà comment ça se passe et ça lance la charge et vous êtes sûr vous êtes sûr de rien au final rien du tout rien n'est clair les vieilles bornes grises les crevettes la grise à celles qui sont qui fonctionne bien qui demande pas un 850000 et ben ça voilà c'est ça qu'il faut que ces trucs là ça on sait pas si ça fonctionne et ça vous fonctionne pas on se demande s'il n'y a pas une caméra à vous à l'intérieur pouvoir la tronche que vous avez qui c'est à la tête du client ça craint moi ça va ça pas été trop vite que je vais voir une sale tête mais quand même ça a été une certaine vitesse et pour d'autres cela serait impossible une heure après il s'est encore planté devant la borne avant d'un moment à dire va te raser puis va te laver puis tu reviens puis j'ai changé ta voiture mais c'est vrai c'est c'est nul ce que je dis mais bon on se demande où c'est qu'on en est là dedans enfin bon c'est une borne commerciale alors j'ai sorti revient voir du vent ça c'est parce qu'il ya le tgv qui est pas loin ça souffre quand ça passe 56% moi je veux bien payer considéré comme ça les charges ah ouais ouais 2,50 euros pour un quart d'heure c'est col ruit je connais pas de tout ce genre de commerce je sais pas ce que c'est c'est un commerce généraliste ils vendent des petits pois et des poireaux là dedans donc à sens je sais pas où c'est que je sais pas où c'est que je suis dans sens mais je suis dans sens voilà je vais quand même aller voir un peu voilà elle ventile hein ça ivre hein si je touche un petit peu l'écran ça fait quoi ça va me donner les informations rien du tout aucune info rien vous me direz j'ai pas mes yeux mais bon quand même badger brancher et charger terminer la charge en présentant le badge avec votre smartphone télécharger l'application à lisez ah ça c'est bon sélectionner le point de charge et laissez vous guider dans l'application terminer la charge depuis votre smartphone avec votre carte bancaire sans contact vous me donnez le numéro je vais vérifier passez votre carte bancaire je présente devant le terminal de paiement c'est peut-être ça le terminal de paiement et ça c'est pour les badges mais c'est pas indiqué suivez les instructions sur l'écran terminer la charge en présentant votre carte bancaire devant le terminal de paiement c'est sera facturé cinq fois ça c'est moi qui dis alors 15 minutes de charge 2,50 euros coût de la minute supplémentaire 20 centimes la facturation 30 euros on peut pas aller plus loin service et appel gratuit à lisez qu'est ce que c'est que bah si c'est des bandes comme ça que ça va vite ça coûte 2,50 euros pour 15 minutes et en 15 minutes je pars avec 80% moi je veux bien c'est impossible mais bon à la limite 10 minutes de plus ça coûte 2 euros ça fera 4,50 euros la charge bah ça c'est à peu près deux fois plus cher qu'à la maison voilà c'est ça reste en domaine du raisonnable pour du matériel qui est quand même de pointe parce que c'est beau c'est blanc il y a deux écrans quand même ça se paye ça bah oui c'est ici bref là ccs combo chademo ouais les prix chademo ils sont énormes ce coup j'ai cru que c'est un robinet de gauze mais non ça a pris chademo alors on est combien alors ? ah il y a une temporisation 59% bah je sais pas combien de temps ça ça me passe parce que si je présente le badge ça se trouve il va couper le ça va couper la recharge c'est pas ce que je veux moi je veux aller à 80% là il me dit une heure et quart comme quoi c'est du rapide ah ouais là ça font les gamelles parce que une heure et quart j'ai pas ça sur une bande type de 22 kW c'est beaucoup plus long et là dis donc ça va vite ça paye pas de mine mais ça va vite bon bah c'est impeccable franchement ça coûtera au moins cher que Lidl mon Tarji qui se trade à 22 kW et puis que ça coûte 17 euros pour recharger un petit peu oh la honte ah vous me direz là il y a 60% 60% pas mal pas senti hein je connais pas la puissance de cette borne je sais pas ça je peux savoir avec vous avez trouvé bah non il est déjà enregistré le machin alors menu menu je sais pas ce qu'il a tom tom j'ai envoyé une destination il a pas été foutu de trouver sens déjà je sais pas je dois avoir un chat dans la gorge il a rien compris le machin bon voilà et c'est rouge bah oui c'est moi qui suis chargé donc c'est bien c'est bien en direct c'est bien foutu le truc de Renault et ça se trouve il y a des gratos gratuits un peu plus loin mais bon je sais qu'il va gratuit ici et en type 2 je voulais pas alors prise donc câble enfin station avec câble ça veut dire que là c'est du lourd ccs combo type 2 câble attaché 43 kilowatts ou 50 kilowatts tiens ça va être la clip pas bon ça ne fait pas si c'est payant horaire 24h sur 24 général mode de paiement contrat opérateur cadre de crédit donc c'est payant ça ne se dit pas le prix c'est tout mais on sait là c'est indiqué que c'est payant voilà si j'avais pris l'autre ici qui se trouve à côté un peu à 600 m station avec prise mode de paiement contrat opérateur c'est devenu payant qu'est-ce que ça veut dire ça oh à vérifier dans le ion SDE et grec en plus c'est bien c'est bien à eux ça c'est leur borne tri standard c'est dit pas vrai que ça serait devenu payant à vérifier sur charge map oh là oui ce sont les bornes grises oh là là oh là là oh 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 si ça devient payant on ne viendra plus voilà c'est tout il rend que seulement quand on ne pourra pas faire autrement de toute façon c'est le but ces bornes-là c'est faire des recharges ponctuelles en cours de route quand on dépasse l'autonomie ah bien sûr que ce soit payant c'est normal que ce soit gratuit c'est très normal ah oui 64% tout va bien je vais rester là encore jusqu'à 80% comme c'est facturé à la minute même si ça chevauche d'une minute à l'autre c'est pas grave un centime c'est pas la mer à boire 2,50€ prix de départ il n'y a rien à dire rien du tout plus ça a envie à charger mieux c'est alors pour toutes les voitures équipées de prise CCS Combo toutes marques c'est parfait ce genre de borne vous n'irez pas à 100kW vous n'irez pas à la puissance de la borne c'est-à-dire que ça doit être du 50kW mais elle recharge et elle recharge bien oh là j'y comprends rien ah c'est bien si ça relance dis donc c'est le choix normal bon bah je ferai le résumé en rentrant je ferai un petit un petit topo un texte rapporté sur la vidéo pour vous donner le prix parce que c'est facturé par charge map donc il y aura une petite commission supplémentaire mais l'avantage c'est que j'ai qu'un badge c'est tout je préfère payer une petite commission et puis un petit rajout et puis avoir un badge que de ne pas avoir 50 bon bah je vous laissez là faut que je prenne toutes les références de charge et puis je vous dis à tout à l'heure merci